C'est comme vous regardez un très joli pastel il y a au moins moitié d'huile dans le pastel c'est pareil ? Non, pas dans le pastel sec, raté comme transition D'accord, ok, j'ai rien à dire alors Je vais essayer au coloriage, c'est pas mal non ce que j'aime faire ? Ah c'est pas mal dis donc ! Non mais ça c'est incroyable, j'ai juste utilisé les pastels de notre entreprise que je vais vous présenter dans un instant des pastels irisés avec des palettes d'argent C'est très beau dans cette palette là Alors toi d'ailleurs comme disait Jean Seb toi qui as fait des arts déco tu connais bien effectivement les pastels gras, les pastels secs et bien c'est dans la région que se trouve la fabrique des pastels la plus ancienne au monde et à sa tête la même famille depuis 1878 la famille Rocher Non mais cette entreprise elle est assez incroyable parce qu'il y a une histoire d'amour entre le pastel et cette entreprise à chaque génération ils se sont battus pour que ce pastel survive et parfois il a même fallu repartir à zéro donc moi je vous propose d'aller rencontrer la quatrième génération avec Isabelle Rocher Dans cet atelier où le temps semble s'être arrêté on fabrique des pastels d'exception depuis 1720 aujourd'hui c'est Isabelle quatrième génération de la famille Rocher qui écrit l'histoire de cette entreprise et pourtant l'histoire d'amour avait bien mal commencé La première fois que je l'ai vu c'était pour moi c'était vraiment quelque chose de vétuste, d'ancien, de poussiéreux, ça ne m'avait pas du tout parlé par contre quand je l'ai redécouvert dix ans plus tard avec cette quête de sens dans laquelle j'étais à l'époque tout d'un coup j'ai été vraiment complètement fascinée par la couleur Ancienne ingénieure dans l'industrie pétrolière Isabelle a tout quitté en 2000 pour se consacrer aux couleurs et ici tout est une histoire de dosage Une fois qu'on a le pigment en poudre on rajoute de l'eau avant de passer dans un broyeur on fait ça d'un côté avec la couleur et de l'autre côté avec du blanc et après on mélange en différentes proportions pour avoir les neuf dégradés puisqu'on a neuf dégradés par gamme La gamme complète de cet atelier comporte désormais 1021 nuances c'est la plus large palette au monde et pourtant lorsqu'Isabelle a repris la maison la collection ne possédait qu'une dizaine de couleurs à elle seule, elle a réussi à fabriquer 567 nuances en 7 ans mais en 2010, c'est Margaret, une jeune américaine qui a boosté la création Quand Margaret est arrivée, elle est venue avec elle toute sa passion pour la couleur, sa pratique du pastel elle a permis en fait de faire de la maison ce que j'avais envie d'en faire Grâce à cette collaboration, l'atelier a pu se relever financièrement et se recréer une notoriété Pendant les 10 ans où j'étais toute seule la maison était connue pour son histoire et là depuis 5 ans, on est de plus en plus en train de redevenir une maison qui est connue pour ses couleurs Et à l'écouter, poursuivre cette activité est vitale pour elle Il y a quelque chose, et je ne l'ai toujours pas complètement identifié mais il y a quelque chose d'essentiel dans le fait d'être en train de faire ça Je ne sais pas si c'est la transmission de l'histoire ou si c'est le fait de faire quelque chose qui est manuel et du coup, il y a quelque chose d'essentiel pour moi en fait d'être là Et même si ce savoir-faire a un prix compté de 16 à 24 euros par bâton cet atelier a gardé sa magie d'antan une magie qui dure depuis 3 siècles et a repris des couleurs grâce à Isabelle et Margaret Je tenais encore à féliciter Isabelle et Margaret Donc dans le reportage, effectivement, elle propose près des 567 nuances mais aujourd'hui, 1057 nuances à L2, c'est incroyable quand même elles ont réussi à relever cette entreprise Alors, vous avez vu mon petit gribouillage en plateau Non, mon oeuvre magistrale, pardon Non, non, c'était magnifique Non, mais là, je voulais quand même vous montrer comment est-ce qu'on utilise les pastels avec un vrai artiste pasteliste C'est Thierry Citron qui est en train de travailler qui est très inspiré par notre réton au carpe qui est juste derrière le plateau Mais juste avant, je voulais vous montrer quand même tous ces pastels C'est incroyable, vous avez vu ? Tous ces dégradés de couleurs J'adore, toi Vincent qui aime bien Tu sais les camailleux de manière générale Ben voilà, regarde, là tu aurais l'embarras du choix C'est une palette magnifique Ah, c'est magnifique Et surtout, ce qu'il y a de très beau c'est ce qu'est en train de nous faire Thierry Citron Alors Thierry, expliquez-moi pourquoi vous aimez tant ce pastel J'aime le pastel parce que c'est une pratique une peinture à sec qui est extrêmement rapide On peut travailler en plein air et avoir un résultat au bout d'une heure et demie ou de deux heures de travail Et je vois aussi que vous travaillez sans outils Finalement, avec le pastel, il n'y a pas besoin d'avoir de pinceau On travaille avec les doigts, oui On travaille avec les doigts, ce qui n'est pas très commode par la température qui règne aujourd'hui Et pour travailler que les gants, autrement ? Oui, des mitaines Il a tout de même ses mitaines Thierry Alors ce qui est incroyable aussi, ce qui est de très beau c'est ce travail de superposition Et je crois que ça fait partie des qualités du pastel Voilà, oui, c'est une pratique qui m'est propre Je fixe avec cet appareil qui pulvérise de l'alcool, de la colle diluée Et par-dessus, on peut revenir et on peut obtenir comme ça des superpositions de tons et de matières C'est tout l'intérêt du pastel, on ne pourrait pas le faire avec par exemple une peinture à huile qui est trop couvrante La peinture à huile permet aussi ce genre de travail mais le pastel a cette particularité que c'est une matière opalessante comme la porcelaine C'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait Légèrement transparente Couverte, couvrante, elle n'est pas non plus transparente, elle est translucide Merci beaucoup Thierry, je vous laisse travailler Et juste pour finir, dans notre belle maison du pastel vous pouvez aussi faire vos pastels sur mesure Par exemple, Thierry avait commandé ce violet de Mars donc ça a été fait pour lui Voilà, je vous laisse Et moi, je vais vous rejoindre dans un instant Non, Nathalie, il fait bon, reste donc pour poser pour Thierry D'accord, d'accord, attends, je vous mets en position Voilà, mets-toi en position, pose On aura un joli pastel tout à l'heure de Nathalie congelée Il n'a pas le rose pour le... Il n'a pas le rose Qu'est-ce qu'elle pose bien ? Oh là là ! T'es mannequin dans la maison de pastel, toi, non ? Non, c'est mannequin challenge Oh, c'est bien aussi Slandide ! Merci Nathalie, à tout à l'heure